Bonjour à toi chers spectateurs, tout là-haut de Serge Zanavicius, c'est le genre de film, dès qu'on rentre dans la salle, on sait qu'on va voir quelque chose qui ne va pas forcément nous toucher ou nous transcender. C'est le genre de film en fait qui, dès sa promotion, s'est un petit peu planté de public, ne savait pas quel public visait d'ailleurs en passant, hormis les fans de Kev Adams, parce que ça se veut être une œuvre d'auteur, mais ça se voit à 10 km que ça ne l'est pas, ça se veut être un film sensible, mais ça se voit que l'émotion va être hyper maladroite du début à la fin. En fait c'est le genre de long métrage qui met un petit peu mal à l'aise, tout là-haut, lorsqu'on y pense. Le résumé pour faire simple, Scott est un jeune snowboarder qui a un rêve, dévalé la pente la plus raide du monde sur le mont Everest. Rêve qu'il va chercher à partager avec son idole, Pierrick. Et au bout du compte c'est ça quoi, c'est... C'est juste pas bon comme film, c'est... Y'a pas grand chose à dire en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que lorsqu'on sort de tout là-haut, on se dit qu'il n'y a pas de potentiel qui est exploité, y'a rien de cinématographique qui se dégage de ce film, parce que, que ce soit dans la construction du personnage, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de construction, que ce soit en termes de développement, y'a aucune nouveauté, y'a aucune sensibilité, y'a aucune tentative, y'a rien en fait qui se dégage de tout là-haut. Et pour autant ça n'est pas une catastrophe d'un point de vue cinématographique, c'est juste un film qui ne dégage rien, qui n'arrive pas à dégager de sensibilité, qui n'arrive pas à nous transporter, qui n'arrive pas à nous émouvoir, c'est un film mot du genou, et du coup, bah, lorsqu'on en sort, on se dit, pourquoi tout ce chemin ? Pourquoi tout ce chemin pour raconter uniquement ça ? Y'a pas grand chose de plus à dire en fait, c'est juste un film inutile dans le genre. Une oeuvre qui sonne constamment comme une facilité, et lorsque l'on voit le nombre de films qui ont traité ce même genre d'aventure cette année, comme L'Ascension par exemple, celui-ci est peut-être le moins subtil. Lourdingue, pompeux, graveleux et carrément cliché dans le genre, rien d'étonnant à l'horizon, et encore moins dans la manière avec laquelle le film avance et se développe. Ça se ressent dès l'écriture en fait, parce que Alexis Galmotte, Stéphane Dahl, Marie-Noëlle Dalma et Sergei Zanavisius, on sait pas vraiment dès le début où est-ce qu'ils veulent emmener leur film en fait. Parce que là où la plupart en fait des films de ce gabarit-là... Tiens, prenons un exemple. Cette année, y'a eu L'Ascension qui est sortie, qui était un petit peu dans le même style, c'est-à-dire qu'il voulait nous montrer un personnage qui allait gravir l'Everest pour une cause qui lui était personnelle. Au moins, y'avait un but. Y'avait une intention, même si elle était pas forcément menée de manière subtile, ça permettait quand même au film de vivre. Là, pour le coup, ce qui fait vivre le film, c'est l'égocentrisme d'un personnage. Comment tu veux développer un ensemble dramatique qui soit logique et sensible et qui touche au spectateur, quand le point central de ton long-métrage, c'est un personnage égocentrique ? Bah, tu peux pas. Et du coup, en fait, ils ont beau s'y mettre à quatre, ils arrivent pas à pondre une écriture qui soit assez sensible, qui soit assez juste ou qui soit simplement intelligente pour emmener le film et lui donner quelque chose à vendre au spectateur. Parce que c'est ça, en fait, le souci. C'est que dans ce genre de moment-là, on se dit « Ok, le film a des gros clichés, pourquoi pas ? Essaye de te vendre. » Et là, il n'y arrive pas. Le film n'arrive pas à se vendre et du coup, ben, il se perd, quoi. Il se perd dans beaucoup trop de facilité. Au-delà de ne pas réussir à créer d'obstacles autour de son personnage, ce qui bloque vraiment le film, c'est tout simplement que ce héros n'est jamais remis en cause. Du début à la fin du long-métrage, si l'on peut appeler cela une fin, jamais celui-ci n'est remis en question par le spectateur. Aucun défaut, remise en cause dramatique abusive qui ne recontextualise jamais le pourquoi du comment, les scénaristes ne savaient tout simplement pas comment faire évoluer ce personnage et semblent s'être retrouvés face à une impasse. La mise en scène de Serge Zanavicius. Il n'y a pas grand-chose à en dire non plus là-dessus. Parce que pour vous faire simple, c'est bien filmé, mais ça dégage de rien. C'est terrible quand même, quand on est le frère de Michel Zanavicius, de ne pas être capable de dégager d'émotion. Un réalisateur qui a réalisé The Artist, qui nous a offert un film comme Le Redoutable, ou S17, c'est des films qui dégagent plein d'émotions. Que ce soit des émotions comiques, des émotions sensibles, romantiques. Et là, Serge Zanavicius, il ne dégage rien. Son film est vide. Ok, c'est bien filmé, c'est formellement bien conçu, il y a de jolis plans de caméra, il y a un travail de photographie qui est à peu près potable, mais ça ne dégage rien de plus. Et donc en soi, qu'est-ce que tu veux faire ? Quand ton film ne dégage pas cette sensibilité qu'il devrait y avoir au sein d'une histoire dans laquelle on devrait être transporté. Ben, il n'y a rien à en tirer. Et on pourrait en parler des heures, mais oui, c'est plutôt bien rythmé en termes d'action, mais ça ne tient pas un film, si ça ne dégage rien. Ok, les scènes d'action sont plutôt bien foutues dans le genre. Et on a la sensation que Zanavicius a souhaité y mettre une vraie forme de professionnalisme. Mais cela ne suffit pas à rattraper les facilités et les clichés qui emportent le film. Dommage, car sinon cela aurait pu être plutôt sympathique, mais malheureusement ce n'est jamais le cas. Bien au contraire. Le film n'est pas sympathique, c'est juste un bel objet de sport extrême, mais dans le genre, Red Bull a produit des métrages avec plus d'intérêt que cela et surtout plus de justesse de mise en scène. Le casting pose un réel problème. Parce que Mélanie Bernier et Bérenice Bégeot ne sont pas trop mal, Serge Zanavicius qui fait un petit caméo est plutôt sympathique, mais Vincent Elbaz est insupportable, en fait des caisses à en crever, et Kev Adams... Qu'est-ce que tu veux en dire ? Kev Adams, il fait du Kev Adams, et du coup, c'est lourd dingue. Au bout d'un moment, tu satures et tu as envie de dire stop, il faut arrêter, mais tu sais que ça ne va pas s'arrêter comme ça d'un seul coup. C'est terrible parce qu'il aurait pu se donner à fond et proposer quelque chose de différent en termes d'interprétation, mais il ne le fait pas. Comme s'il se sentait obligé d'être égal à lui-même. C'est terrible. Et du coup, il y en a d'autres qui brillent. Parce qu'au fond, les seuls acteurs qui se donnent vraiment à fond, ce sont les snowboarders qui doublent Elbaz et Adams, qui eux sont vraiment bons, et surtout, donnent de leur meilleur. Au final, tout là-haut, c'est le genre de film qui va être très vite oubliable, en fait. C'est un long-métrage qui n'est pas du tout intelligent, qui n'est pas du tout inventif, qui ne cherche pas à se renouveler, qui est hyper cliché, qui est grossier, parce que du coup, on ne se sent pas touché par cette histoire et on ne se sent pas transporté parce que ce personnage veut essayer de nous dégager. Au final, au bout du compte, tout là-haut de Serge Adhanavisius, c'est typiquement le genre de long-métrage qu'on trouve absolument inutile, mais auquel on n'arrive pas forcément à dire c'est une purge ou c'est extrêmement mauvais. On se dit juste, c'est pas bon, ça aurait pu être mieux, mais ça ne le sera pas. Donc en soi, tout là-haut de Serge Adhanavisius, je vous déconseille de voir en sale parce que l'ascension était bien meilleure dans le genre.